Monsieur Elie Seymour qui était au Bataclan du 21 novembre, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que Morts s'en suivent, tu le sais très bien. Jusqu'à ce que j'ai épuisé un petit peu la clientèle que j'ai. Marina a dit 22 et c'était pas très joli. Jusqu'au 22 novembre, c'est moche comme attitude. Tu le sais, tu le sais très bien. Le jeu du Chamallow Speed. Le Chamallow Speed, celui qui finit le plus vite les 5 chamallows, prend la main et peut donc choisir la main, la table, pardon, excusez-moi. Attention, vous êtes prête et prêt. Top ! Vous les avez allé ? Si vous êtes membre ou représentant d'une organisation terroriste. Ah vrai ? C'est vrai. Vous avez pris toute la carte verte, vous avez fait, il y a 12 questions derrière. Exactement. Ok, alors donc on met tout nom dans toutes les croix pour rentrer. Moi je le fais souvent. Oui, si il y a eu. Je fais 4 fois par an. Oui, comme ça. Faux, 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 on signe en bas. Et ensuite on se met à poil devant le mec pendant une demi-heure. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. C'est vrai ? Oui. C'est vrai. Mais c'est parce que tu lui avais plu, parce que moi on m'a déjà jamais fait ça. Ah non, mais moi il m'a mis un doigt dans le cul et je crois qu'il m'aimait bien. Ah bah oui. D'accord, à votre avis, quelle est la seule actrice sourde et muette à avoir obtenu un César ? Oui, comment elle s'appelle ? Oui, je la vois bien physiquement. Ah, c'est bien. Les Brunes. J'ai mis sur l'opère. Non, comment elle s'appelle ? Ah, je la vois bien, oui. C'est pour rien qu'on ne sache pas ça. Ah oui, alors ? Une excellente actrice. Là, elle ne saura pas qu'on n'a pas trouvé son nom. Elle s'appelle, je la vois bien, elle est brune, elle a les cheveux longs. Tout à fait, vous voyez exactement qui c'est. Elle parle avec les mains. Vrai ou faux, Beethoven était tellement sourd que toute sa vie il a cru qu'il faisait de la peinture. C'est faux, évidemment. Bien sûr, et c'était un hommage à des proches et Gottlieb. Vrai ou faux, Kulshen est devenu sourd à cause de Joe Estar. C'est faux. Je ne saurais plus, mais je ne pense pas, non. Je pense qu'il entend bien. Puisque sinon, il n'aurait pas téléphoné. Voilà. Eh oui. Bon, vous n'avez pas tout perdu. Vous me savez, ça va ? Oui, oui. Merci, merci. Bravo, très bien joué. Deux fois que vous venez, une fois que vous gagnez, il faut vous perdez. Oui, oui, c'est un petit peu comme ça à la vie aussi. Je suis un petit peu déçu, mais c'est la dernière fois que tu me vois, là. C'est, d'accord. Vrai ou faux, les tremblements de terre, c'est moins grave dans le tiers-monde parce qu'il y a moins d'objets qui se cassent. Que choisiriez-vous entre une peine d'emprisonnement à vie et un week-end avec Christine Bravo ? VRP chez Ricard. VRP chez Ricard est une bonne réponse. Bravo. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Non. Oui. Je n'ai pas fait VRP chez Ricard. Il vendait, je ne savais pas non plus. Bonjour, vous voulez un pastis, ça ? Voilà. Non, vous êtes sûr ? Non, c'est mortel. Équipe Ketchup, qu'est-ce que la zone 51 ? C'est une zone où l'on boit. VRP chez Ricard. Presque. Parmi ces quatre affiches, une seule n'existe pas. Parmi ces quatre films, un seul n'existe pas, donc. S. Rabicula, la légende du rabbin vampire. S. Docteur Dracula avec John Carradine. Est-ce les Charlots contre Dracula ? Oui, c'est existé, ça. Pardon. Oui, oui, oui. Ou bien Spermula. Certaines femmes vampires ne se nourrissent pas de sang. C'est les directeurs là-dedans. Oui, c'est une dalle. C'est deux. Ou les deux, c'est pas possible. Commissaire Maigret, Bruno Maigret. Et les deux. Ah, ou les deux. Ah, les deux aussi. Ce sont les trois réponses possibles à chaque proposition. Attention, il a dirigé un cirque. Les deux. Ketchup. Les deux est accepté, on peut dire ça. Le commissaire Maigret, alias Jean-Richard, a dirigé un cirque, le FN. Bravo. Politique, message politique. Message politique, il n'y a pas de FN. Ça dénonce, j'ai pas peur et tant pis pour les conséquences. Soyez tendu, mais pas trop. C'est un bel enculé. Bruno Maigret. C'est vous qui le dites. C'est un monde. C'est moi qui l'écris, c'est moi qui le dites. C'est exact, c'est un peu ça, Burger Quiz. Donc un point pour nous. Marié. Mayo. Bruno. Les deux, les deux, les deux, les deux. J'ai fait ça, moi. C'est moi qui a tapé, j'ai fait ça. Oui, mais alors s'il y en a un qui parle, l'autre qui fait un geste. Non, mais toi qui commandez deux coca, ça n'a rien à voir. On l'avait dit. J'ai dit, j'ai dit. Un menu football. C'est un menu sur le foot, le ballon rond. Tout ce qui concerne le ballon rond. Un menu Barbie. Barbie. Bruno Maigret. Les deux. Alors attention, vrai ou faux, il existe un lycée Marcel de Sailly. Vrai. Oui, pour les redoublants, je ne le connais. Non, pas un lycée. 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 Tous les enfants ont échappé à scolaire. Non. D'accord. Et enfin, qui est selon moi le meilleur joueur de foot de l'univers ? J'ai une réponse sur ma fiche. Si vous me dites le même, vous avez un liam. Je peux me permettre, moi, de répondre à cette question ? Non, quelle nationalité ? On demande la nationalité. Non, le nom. Qui est, selon moi, le plus grand joueur de foot de l'univers ? Actif. Actif ou il est mort ? Actif, pour moi, c'est la réponse que j'ai sur. De la planète du ciel, de la planète et du soleil ? Ils jouent encore ? Ils jouent encore ? Zimédime. 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 C'est la bonne réponse. Oui. Bravo. Le thème du questionnaire est la réponse est peut-être dans la question. Si la réponse est mauvaise, le miam va à l'autre équipe. Un exemple. Qu'est-ce qu'a créé Forest Mars ? La réponse est peut-être dans la question. La barre. La barre chocolatée Mars. D'accord. Alors attention, c'est parti. Jean-Michel Bounti. Qu'est-ce que j'ai dit ? Jean-François Twix. La prochaine question. La prochaine question. Vous êtes prêts ? Dans quelle ville ? Dans quelle ville a grandi Passy ? Passy ? À Sarcelles. La réponse est peut-être dans la question. 25 miam. Vous allez passer, vous dites la question. Peut-être, peut-être. Quel est le nom du chien de Tintin ? Et quel est le nom de l'humain de Milou ? Donc, Alexandra, bonsoir. Bonsoir. C'est donc un très joli prénom avec un K et un S. Oui. J'ai cru entendre dire quelque part que c'était du cyrillique. Exactement. C'est l'écriture russe, donc, qui n'est qu'en Russie. Donc, dans l'écriture cyrillique, il n'y a pas de X. Il n'y a pas de X. Le K-S. Pas de K-7, rien. Rien. C'est l'écriture russe. Bien, bien, bien. Je ne vais pas parler russe. Je ne vais pas parler russe, non plus. Oui, moi aussi. Vous êtes joueuse, vous allez la gagner. Je suis joueuse, j'ai la gagner. Monsieur Philippe ? Éliminez Philippe, dommage. Équipe Mayo. Qui a dit que les Beatles aussi étaient un boys band ? Philippe de To Be Free ? S. Gérald de DJ Squad. Quentin du groupe Alliage. Marc Walberg de New Kids on the Block. Ou Philippe de To Be Free ? Je ne connaissais pas la réponse. Mais à mon avis, c'est Philippe de To Be Free. Même si ce n'est pas lui, c'est lui. Il est en faisant Philippe pour que ça soit lui. Oui, je pense que c'est là. Philippe de To Be Free. C'est la bonne réponse. Philippe de To Be Free a dit... Le Beatles aussi était un boys band. Non, ça devient mathématique. C'est pas plus de la culture. Ah oui, mais moi je pensais que c'était une blague. C'est ça le truc. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais alors là, je reconnais des autres. Les autres ruches sont sous terre. Je suis... Je découvre la contre-pétrie aujourd'hui. C'est vrai ? La 26 piges, 20-50 carrières, je découvre la contre-pétrie aujourd'hui. C'est facile. Attends, c'est dit. J'ai sucé Michel Denizot, oui ou non ? Oui. Ça veut dire quoi ? J'ai Denizot... J'ai musé, six sels. J'ai dusé. Attendez, regardez, écoutez bien. Je vous laisse le choix dans la date. Oui, bien sûr, c'est un grand classique. Jamel, je n'ai aucune idée de ce que ça veut donner. Je vous laisse le choix dans la date. Non. Le doigt dans la date. Non. Je sais que c'est une coïncine. Merci. On est très bien. On est très bien. Non, c'est bon. On peut me répéter ? Elle a demandé un truc, Alexandre Arbonne. Il a mis ça sur mon compte. César, qu'est-ce que tu te prends ? Non, 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 statut de la Libre. Mais Sophie. Qu'est-ce que vous choisissez alors, équipe qui a la main ? Alors, il dit... Statue de la Liberté ? Menu Statue de la Liberté. Je n'en connais aucune statue, d'ailleurs. Justement, on va découvrir. On va découvrir. Allez, allez, allez. Comment vous pouvez faire des trucs ? Un heure, un heure. Dis-le-moi dans l'oreille. Vraiment. Dans Godzilla à New York, Godzilla prend la Statue de la Liberté et se la fout dans le cul. Ça m'étonnerait parce que la Statue de la Liberté, c'est quand même grand. Eh oui, mais Godzilla... Ouais, c'est vrai, Godzilla, il est grand. Ouais, 10 réponses, oui, oui. Là, il m'a convaincu. Vous confirmez ? Vous êtes prêt ? Tu dis à la Chabat tout le temps, t'as bon. Oui, c'est bon. Quel est le premier film à recevoir ? Le César du meilleur film. Je peux répondre, moi, parce que c'est pas le dernier métro ? N'importe quoi ! C'est le vieux fusil de Charles Trenet. Enfin, c'était pas de Charles Trenet. Le vieux fusil. Le vieux fusil est une bonne réponse, Robert Enrico. Merci. Je vais boire à votre santé. Et merde ! Quel metteur en scène français a reçu un César pour le meilleur film étranger ? C'est un metteur français. Un metteur français ? Un metteur français. T'as qu'à répondre, Jean-Jacques Hannault, l'ours, ça marchera. Tu dis Jean-Jacques Hannault. Il y a plusieurs réponses possibles, peut-être ? Et vous dites ? Apparemment non. Tu dis Jean-Jacques Hannault, l'ours, et ça fonctionne. Arrête, ça va être ça, ça se fonctionne. Alors, je dis Hannault. Jean-Jacques Hannault est la bonne réponse pour le nom de la rose. Attends, mais sinon, quel intérêt de jouer au Burger Quiz si t'as pas la culture adéquate. Merde. La culture reprise. Non, c'est pour le nom de la rose en 86. Jamel, je vous rappelle que vous jouez pour Philippe. Mais tu fais de l'opération suicide ou quoi ? Oui, mon modèle. Alexandra, j'essaye du mieux que je peux de t'aider. En même temps, je suis pas dans ton camp. C'est un peu Roméo et Juliette, là, tu sais. Je suis avec les Montégiou, t'es avec les Capulé. Rêve à la fin. Toutes les réponses commencent par la lettre R. Un style de musique. Raisonnable. Richard Burton. Non, mais ça me stresse trop. Attends, excusez-moi. Le Grand Miam me dit qu'on annule la question. Qu'est-ce que dit le... Grand Miam, qu'est-ce qu'on fait ? On annule la question ? C'est bon, on annule la question. Ok. Je me suis mis le... Ça dans l'œil en remettant les lunettes. Ça fait super mal. C'est regrettable. Attention. On a gagné, attends, c'est bon, on a gagné. T'es un bâtard. T'es un bâtard, t'es un bâtard. T'es un bâtard. Ma parole, si on n'a pas le point, il y a des trucs qui vont me faller. Alors, accorde le point à Alexandra, si tu veux. On va voir qui c'est qui va avoir mal. Un truc qu'on peut emprunter à sa mère. Un rouston. Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Vous mesurez combien, Alexandra ? Un mètre quatre-vingt. Pas la peine de crâner. Tu peux me dire normalement un mètre quatre-vingt. Pas le plaisir un mètre quatre-vingt. Un mètre quatre-vingt. Non, un mètre quatre-vingt. D'accord. Et ton mari ? Plus grand. Plus grand ? Il y a plusieurs. Il y a plusieurs maris. Pour l'instant, je n'en ai pas. Non, je rigole. Un mètre quatre-vingt. Sors qu'avec des nagites, je mets. C'est une ratisse. Un mètre quatre-vingt-neuf, ton mari, il fait. Mais est-ce qu'il a une jaguar ? Ne vous laissez pas déconcentrer. Les dix réponses dans l'ordre. Vous me donnez de la première à la cinquième dans l'ordre, vous gagnez le petit burger de la mort. Vous me donnez de la première à la dixième dans l'ordre, vous gagnez le grand burger de la mort. C'est moi le petit burger de la mort. C'est sûr. Il faut en partir avec le petit. C'est quoi faire la grande saucisse ? C'est Fédéric. C'est ça ? C'est ça ?